J'ai beaucoup cherché à trouver un traitement pour préparer mon service de réanimation ou alors à la maladie qui est le Covid-19. Effectivement, il y a peu de données scientifiques de haut niveau, on est obligé d'essayer de réanalyser l'ensemble des données qui sont généralement en pré-publication. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans la majorité des publications, quand on utilisait des modulateurs de l'interféron, il semblait avoir une réponse qui était intéressante. Néanmoins, ces données n'étaient pas faites dans des essais randomisés en double aveugle qui permettent d'avoir un haut niveau de preuve. Néanmoins, je pense qu'il est important d'évaluer l'interféron inhalé dans un essai clinique pour savoir si cela peut être une piste d'avenir pour traiter les patients. A savoir que les Chinois l'utilisaient déjà et qu'ils le citent dans leurs recommandations. Or, en Occident, quasiment personne n'utilise l'interféron en voie inhalée, préférant l'utiliser par voie injectable, avec des expositions au niveau pulmonaire qui seront beaucoup moindres que si on le fait en aérosol. Et il y a déjà quelques sociétés, notamment britanniques, qui ont étudié la capacité à inhaler certaines formes d'interféron. L'utilisation artificielle, j'y travaille avec mes collègues sur SimuSanté. On souhaiterait avoir des entrepôts de données vivants qui permettraient de générer de nombreuses hypothèses. L'idéal pour gérer les maladies d'avenir et mieux connaître les cas très rares ou les sous-populations qu'on étudie mal, par exemple les femmes enceintes, les enfants, les personnes très âgées qui sont oubliées dans ces grands essais randomisés. S'ils n'avaient des grands entrepôts de données de vie réelle, les médecins pourraient commencer à pouvoir mieux optimiser les thérapeutiques chez les sous-populations qui sont malheureusement oubliées par la recherche classique. Donc je pense que la constitution d'entrepôts de données est capitale pour l'avenir. Si nous avions eu des entrepôts de données très efficaces, nationaux, partagés, nous aurions pu tester toutes les hypothèses. On aurait pu même laisser certains médecins tester certains hors AMM. On pourrait évaluer la notion de l'impact du hors AMM qui aujourd'hui fait énormément de débats alors qu'on n'a aucun moyen de littérature de s'assurer si c'est bien ou c'est mal. Ce serait une sorte d'essai clinique en vie réelle en permanence. La recherche, c'est l'espoir. Soutenez-nous, aidez-nous. Merci. Sous-titrage ST' 501